T'inquiète t'inquiète moi j'ai des là j'ai pris un peu exemple sur toi j'ai des titres tu vas être fier de moi Bah mais je vois ça tous les gens ils sont en train de changer leurs titres Non c'est vrai c'est dingue ça Non t'inquiète t'inquiète l'idée c'est juste C'est pour ramener plus de monde sur Airstone Parce que moi mes abonnés ils ont été Airstone ils ont tous Ils ont tous 45 ans minimum Moi justement c'est à 45 ans qu'ils jouent que tout le monde joue Moi et la moyenne d'âge c'est 27-35 Ouais moi aussi c'est ça Ouais c'est ça aussi pareil J'ai moins de 2% de De moins de 18 ans 1,6 Ouais c'est ouf hein Bah c'est parce qu'après ils disent pas qu'ils ont moins de 18 ans Comme ça ils pas sur des youtube porno et tout Putain mais tu connais des strates de ouf A vous tu le fais C'est vrai que je dis que j'ai plus de 18 ans J'avoue Je suis un petit filou Ah bah tu connais les strates Bon c'est la merde C'est la merde là 255 Est-ce qu'il y a un tech talk que t'aimes bien Et qui est très fort Que tu me conseillerais là Qu'on joue maintenant Et que avant la fin de ce live On est top 100 légendes Moi j'aime bien le démo agro que tu jouais So ? Ouais Allez Il suffit de rappeler toi du succès du deck qui ne tue pas Carnifleur Malandrin C'est vrai que cette vidéo là Elle avait bien marché Je me rappelle plus trop bien Exactement combien de temps Tu dois mieux le savoir Mais j'avais vu dans mon fil d'actualité Enfin dans mes suggestions Elle était genre à 40 000 vues ou une canerie tu vois 150 je crois Absolue Putain tu deviens une star fichou Comment tu gères En plus elle est nulle cette vidéo C'est vrai Comment tu gères toutes les femmes qui te désire désormais ? On avait discuté avec Kud la dernière fois Et j'ai une bonne technique C'est à dire que je ne bouge pas de chez moi Ok tu ne sors jamais ? Non Ah bah c'est pas facile Ah bah pour faire les courses Et souvent c'est la nuit Ou alors je mets un suite à capuche Un suite à capuche Donc comme ça on ne voit pas vraiment mon visage Donc voilà comme ça je n'ai pas de soucis avec les femelles qui me harcèlent Tout simplement Ah bah Il faut à partir d'un certain niveau de notoriété Je pense que ça devient quasiment impossible de sortir de chez Sra Et toi tu l'as explosé ce niveau Je me souviendrai toujours de ce marathon à vos côtés Avec une performance magnifique de ce beauty Vas-y t'as les moments de les barres de rire qu'on avait eu là sur les marathons C'est dommage qu'il n'y ait plus les marathons qu'on ne redémarre pas Tous rang 16 En fait pour vous expliquer A l'époque chez Gamers Origine Quand il n'y avait pas encore Tu étais rangé les gens dès tu passais rang 4 Donc tout le monde démarrait rang 16 Enfin si tu étais les gens d'avant Bon on faisait toujours un marathon 24h Pour essayer de monter Et c'était un truc On était trois joueurs Donc on l'a fait avec Nous quand on l'avait fait C'était Kallax Je crois Toi et moi Et sinon il y a eu Windelo Qui l'a fait une fois Je crois qu'il y a eu Ulyth il l'a fait plein de fois Kull Ulyth il l'a fait quelques fois Moi je crois que j'ai dû le faire quatre fois Donc ça commençait le minuit De minuit à minuit quoi Donc 24h tu farmais Sauf qu'à la fin Bah tu deviens complètement fou Le moindre blague Tu rigoles pendant une heure et demie Enfin Et donc voilà Ça c'était vraiment vraiment ouf quoi Tu le referais ou pas ? Bah carrément J'ai adoré en franchement Bah je les ai tous fait Alors que A chaque fois ceux qui les ont fait Ils les ont jamais refait derrière Ouais C'est vrai Mais non moi j'avais vraiment adoré Euh Nous Euh Ok 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 Bah franchement Après est-ce qu'on peut le refaire Depuis le rang 4 ? C'est bon intéressant Non parce que Si tu jettes bien Tu peux passer les gens Dans 4-5 heures Ouais mais après c'est stylé Tu passes top 1 les gens direct C'est vrai Ouais c'est vrai c'est un truc qui peut être fait Qui peut être fait Bah toi justement tu t'es passé top 1 les gens direct Oui J'ai le record du monde d'ailleurs C'est vrai ? Oui Je suis passé en 12 heures Durant 16 heures en légende En 12 heures Ok Record du monde at Vitam Eternam Je pense pas qu'il peut plus être battu maintenant Pour le coup Et même de toute façon c'était imbattable J'avais genre 95 points en un rate Ouais Sur genre 100 games ou un truc comme ça Oh non t'avais été on le faire Ouais Et je me demande ce qu'il va jouer au prochain tour Il s'est top hein Et les gars je Attends 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 T'as un putain de truc là Leroy ralliement Attends Justement j'en fichais Si je le fais là dessus Ca fait 2 dégâts Il est à 21 Ca fait 4 et 8 Plus 6 Ca fait 14 Et ça se tape 7 Et ça se tape 7 Et j'ai appelé 21 Et j'ai été un gétal Non Vas-y vas-y Moi je fais déjà l'héroï Jouli Roy Non je te promets Jouli Roy Tu fais 3-1 Face Non mais trust me 3-1 face à droite Et ensuite Ensuite tu la sacrifie Tu trade avec les deux petites bombes Et tu fais Mais j'ai été là Si je fais ça là dedans Bah je sais pas j'ai pas compte Ca fait 4 et 4-8 Plus 6 Ca fait 7 et 7-14 Plus 6 Ca fait 20 Et ça se tape 2 Et puis ça se tape 1 Ca se tape 1 et ça se tape 2 Du coup regarde si je fais ça Normalement j'ai l'étal Si j'ai pas l'étal C'est la honte Bah t'as quand même gagné Mais... Ah si tu es l'étal C'est mieux que miss l'étal T'es large en fait T'es 1 plus J'ai 1 plus Oh la 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 Plus 7 pour l'héroïne J'ai compté l'héroïne plus 6 Effectivement Solide Ca fait toujours plaisir De massacrer des hunters Mais tout à l'heure j'arrivais pas Alors c'est grâce à torrent Ca c'est grâce à tout à l'heure Je me suis pris Les mecs ils m'ont pulvérisé Mais genre Ils m'ont dégagé Je suis arrivé en stream J'étais de super bonne humeur Je fais ouais les gars Aujourd'hui top 10 légende Aux fish will arrive Comme ça dès que fish will arrive On va le pl Machin etc Trop confiant extrêmement Insolent J'ai croisé un prêtre Rdu je crois je sais plus J'ai eu mes petites balayettes Je l'ai dégagé direct Tac Et ensuite 5 hunter d'affilée Les mecs ils m'ont pulvérisé tour 4-5 Ils t'ont hyénisé quoi Je suis monté top 250 J'ai fait bon allez vas-y les gars On va aller en arène Ca va bien se passer Moi c'est vrai je déteste le chasseur Yen là C'est horrible là Quand il fait sa hyène là Elle te met 20 dégâts t3 là C'est insupportable C'est vraiment un deck Ce qui est marrant C'est qu'ils l'ont tout le temps En main de départ Avec la taupe et le tranche gueule Avec la taupe exactement Et le tranche gueule Et les lynx Et les lynx Et les lynx Et quand t'arrives enfin à gérer Bah tu prends le rhino Que tu veux pas gérer Et la savana derrière C'est incroyable On a fait des différences sur le rhino Et une taupe deck On a fait des différences Et une taupe deck Non mais oui c'est la classique Clairement Je pense qu'on enlève tout là J'aime bien avoir les 3-2 Ou les 7 contre près Genre vraiment des cartes plus agressives Quoi Après un ralliement Ca peut se garder mais Genre j'aimerais vraiment bien avoir Une sortie bien aggro là Ah Voilà Là on parle là Je peux retrouver le planning de la semaine Dans la description Normalement tu l'as Ou point d'exclamation planning Ouais ça doit marcher ça aussi Il y en a dans le chat Qui font l'arma convention demain Pour savoir Ca met plus de dégats si joli deux Moi j'ai hésité à faire N'empêche le Soit Hearthstone Soit Magic Ah ouais Parce qu'il y a combien sur Magic de cash prize Tu sais ou pas ? 800 mais le dimanche Il y a un beau tournoi en live Enfin avec les cartes physiques Ouais Ok Mais je me suis vraiment J'ai pas mal tryhard quand même Avec les qualifiers Las Vegas C'est ce que j'allais te demander Genre t'as un bon niveau Ou enfin tu joues souvent Ou c'est plus en mode passion de l'époque Bah je sais pas Je connais pas Je t'ai jamais vu jouer à Magic Ah Magic Je parle pas de 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 Magic Mais non mais t'es cool Le mec il a un spectateur quoi T'es en train de me dire Il est en train de devenir un joueur pro Extrêmement désagréable avec autrui Il a joué Je te parle de Magic Je suis pas un salopard Le mec c'est un rascal Ouais j'ai un bon niveau J'ai fait des championnats du monde au Japon J'ai fait des beaux petits tournois Ok Et tu joues que sur internet Ou tu joues en physique aussi T'as des cartes genre Parce que ça vaut assez cher De jouer à Magic Ouais j'ai des cartes Ok T'as des cartes rares Qui valent genre 1000 balles Ou tout comme ça Que je pourrais voler éventuellement ou pas Non La carte la plus chère Elle doit valoir 250 peut-être Ok Est-ce que c'est genre Le Lotus noir ou un truc comme ça Qui vaut super cher Un peu la Clotus ça vaut ouais Ok ok Entre 4 et 10 000 Ah oui Putain solide quoi Bah c'est un vieux jeu hein Donc t'sais c'est comme les cartes T'es de baseball et tout Ouais Toutes ces vieilles cartes là Ca coûte une blinde maintenant C'est des cartes de collection C'est vrai C'est vrai c'est vrai C'est vrai c'est vrai Sur un stone ou c'est un jour Ca va valoir cher peut-être Si un jour il Imagine un jour sur un stone Ils mettent l'échange de cartes Possible L'échange de cartes Ouais Tu peux échanger C'est possible en vrai Vu que ça évolue tout le temps Tu vois Ouais mais ça casserait le modèle économique du jeu Ouais c'est vrai Il y aura un marché parallèle direct quoi Par contre lui il passe vraiment un mauvais moment Il passe vraiment pas à la meilleure game 4,5,6,7,8,9,10 On va le battre avec la carte du top deck pour être d'autore plus insolent Tu vois ça guide bien Ouais franchement c'est un bon petit deck Ils auront des fêtes Une sauveur de fichou quand elle parle de magic Ouais fichou est kiff magic Moi j'adore tous les jeux de cartes Même feria Ouais t'aimais bien feria J'adorais feria J'adorais elders call legend J'adorais artifact la première semaine T'as joué à cross maga aussi toi je crois Cross maga j'aimais moins Ouais C'était pas vraiment un jeu de cartes comme on peut connaître les jeux de cartes C'était plus un jeu de plateau pour moi tu vois Même si t'avais des cartes C'était plus vraiment de la gestion de plateau C'était un peu bizarre cross maga Moi j'aimais bien mais c'est parce que j'avais joué à dofus quoi Après j'ai pas joué beaucoup à cross maga pour le coup Feria ça existe encore mais il y a très très peu de joueurs Ouais c'est un jeu français quoi malheureusement Enfin malheureusement Non pas malheureusement Ouais TOSL legend c'est pareil ça a un petit peu disparu Mais ouais Les artifacts bon ça a disparu pour le moment Mais bon ils vont probablement refaire des Faire une refonte je pense Parce que c'est quand même dommage de payer Enfin d'avoir mis autant d'argent dans un jeu Et que pour un mois de viabilité quoi Ouais alors après je peux me tromper hein mais Pour moi Si tu fais une refonte En fait c'est le côté buzz quand tu lances le jeu c'est le plus important Après si le jeu est la bidée Même si tu fais une refonte en fait c'est un peu trop tard quoi Je suis d'accord Bah Gohan par exemple ça a pas repris Ils ont fait une refonte et ça a pas Il y a pas eu de rehaï Voilà ouais c'est ça Après ça dépend s'ils rechangent tout S'ils changent vraiment la façon de jouer C'est à dire les games au lieu que ce soit des games de 40-45 minutes Ça devient des games comme Hearthstone de 15 minutes Ouais Tu réduis limite t'enlèves les 3 lignes Enfin en fait faut que ce soit une refonte qui soit super hardcore Pour que le jeu plaise Ouais Là il y avait trop de choses qui plaisait pas Déjà le modèle économique était en mousse Enfin en tout cas pour les casual players Il était vraiment pas intéressant Et le jeu en soit était peut-être un peu trop difficile et tout Donc ouais s'ils cassent tout Ils font Ils acceptent de De entre guillemets Se rabaisser un peu devant HS Et se dire bon bah on fait un Hearthstone like Mais avec le mode Mais avec voilà quelques petites subtilités à l'artifact Là dans ce cas là ça peut fonctionner Mais à l'heure actuelle Si tu fais un jeu il faut que ce soit soit un Hearthstone like soit un Magic like Mais c'est trop difficile de faire un truc vraiment différent Ah c'est égal là Ouais ça va j'ai Je suis souké les 7 désormais Donc les prochaines cartes elles vont tout être fort Mais c'est vrai que le taunt et tout ça C'est cher Elle a fait une bonne sortie avec la 1-3 Avec le taunt là C'est vrai que c'est pas facile à gérer tout ça Bah le double feu de lame là il fait le lame de ouf En fait Le double feu de lame il est incroyable Déjà premier défaut d'artifact c'est un streamable Oui mais c'est un streamable parce que c'est un jouable entre guillemets C'est ça le truc C'est que la jouabilité déjà elle est pas agréable Donc à partir de là c'est un streamable Mais si tu fais des games plus courtes Et plus facile à maîtriser Bah forcément ce sera streamable Donc euh L'un finalement amène l'autre Bon après voilà Je pense que ce sera pas tout de suite Mais Oui dans leur tête Enfin C'est quand même C'est pas possible d'accepter Pour Valve en tout cas D'accepter de créer un jeu Pendant plusieurs plusieurs années Vous n'avez pas une histoire comme Garfield Il a quitté le truc ou quoi Aussi l'équipe de Richard Garfield Ils sont partis du projet Ouais Ok Eternal card game Ouais je connais J'ai un petit peu joué Mais Pas le travail Bah j'ai plus ou moins testé tous les jeux de cartes Au moins par curiosité Mais Après il y en a J'ai juste fait 2 ou 3 games Genre Qu'est-ce qu'il s'appelait ? Euh Elder Scroll Non lui il était vraiment bien Bah c'était Hurston like Avec un univers plus sombre Mais vraiment très très bien Ça existe encore d'ailleurs Il est infâme Putain il a eu toutes ses cartes défensives Pour le coup là Je ne peux pas lui enlever ça Est-ce que je fais l'Heroe et sa face ? Non c'est Live Tap Salut les gars Fichou as-tu connu les livres dont vous êtes le héros ? Oui Quand j'étais au collège J'en faisais ça pas mal J'adorais Quand j'étais petit j'adorais lire Parce que ma grand-mère Elle m'obligeait pas à lire mais Elle essayait de m'acheter un maximum de bouquins pour que je puisse apprendre à lire rapidement Et justement j'avais plein de bouquins sur J'avais soit les trucs chair de poule Je sais pas si ça vous dit quelque chose Ah moi j'adorais ça C'était trop bien Et ou sinon les bouquins où tu crées ton histoire avec un dé machin et tout Et donc j'en ai fait quelques-uns ouais J'adorais Bah j'suis un roleplayer hein J'ai fait pas mal de De jeux de rôle aussi Genre donjons et dragons Les trucs comme ça Bon j'ai jamais été maître de Comment on appelle ça ? Maître de jeu ? Maître de jeu J'ai toujours été juste un joueur Mais euh Mais c'était cool quoi Avec mes colocs on avait ça Genre euh Ca avait duré genre plusieurs mois Oh On était 5 Et moi j'étais un elfe Black Qui volait de l'argent Bah j'étais fourbe quoi Ouais le classique Ah mais Une blague fourbe Ca me surprend pas de temps avec Ok si je le mets là il est à 6 Et lui il est à 5 Si je le mets là Il est énervé en face hein Ouais Si je le mets là C'est mieux là hein C'est mieux là hein Mais pas J'étais pas un elfe noir Enfin J'étais pas un elfe noir J'étais un elfe black Genre j'étais un elfe des bois Mais black Voleur j'étais au demeur J'ai pris tellement cher C'est chiant Warhammer j'ai joué aussi Je peux tenir J'sais pas si t'as connu Warhammer Euh Nan j'ai jamais joué Je connais mais j'ai jamais joué J'étais elfe noir sur Warhammer Non mon dieu Et sur Warhammer 40 000 j'étais necron Je n'ai plus de cas Il m'a fait belle sortir hein Il est solide C'est peu probable qu'il arrive à se défendre de tout comme ça Mais il y a réussi Ma team c'est qu'ils ont embauché un elfe des bois black voleur d'arbre Nan il l'a pas encore J'l'ai pas mis dans mon CV J'ai des pires cartes frères Je vois la confrontation aussi C'était euh C'était pas mal Je sais pas ce qu'il a dans la main Qu'est-ce que je le fais hein Qu'est-ce que je le fais J'ai des bombes Mais il m'a pris un peu de fatigue Mais je pense que je suis mort là malheureusement Fongi Evil Pin Ah regarde Il m'a mis très très cher Pourtant j'ai pas fait la personne Moi j'ai fait de très bonne sortie aussi Mais Mais il a fait de sortir encore plus ouf Avec tous ses taunts Et tous ses trucs de début de partie La top tour 1 Le Le putain de 1-5 là Les deux capes de talent Ah c'est vas-y continue Moi en vrai ça m'excite énormément Les gens qui rage et tout Mais je rage pas Je commente ma partie C'est pas de la rage Tu m'as pas vu rager toi Quand je rage Si avec des racons de feu Là j'ai vu un Ouais voilà Là ça m'a vraiment fait péter un câble quoi Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir